Les moyens utiles pour vivre heureux. Partie 3, 16. Ne pas être dérangé par le mal des gens. Le mal causé par les gens ne te portera aucun préjudice. Au contraire, c'est plutôt à eux que cela causera du tort. Sauf si tu accordes de l'importance à ceux qu'ils disent et que tu permettes à leurs paroles de prendre le contrôle de tes sentiments. Si tel est le cas, le mal déclenché par leurs paroles te nuira comme il leur nuira. 17. Ta vie suit tes pensées. Si tes pensées reviennent vers ce qui est bénéfique pour toi dans ta religion et dans ta vie, alors ta vie sera agréable et heureuse. Sinon, l'effet inverse se produira. 18. N'attendre aucun remerciement de quiconque. Si tu fais un acte de bien envers une personne, que cette dernière ait ou non un droit sur toi, sache que ton comportement doit être accompli pour Allah. N'attends donc pas de remerciement de celui à qui tu as fait du bien. 19. Se préoccuper de ce qui est utile. Les choses néfastes amènent l'anxiété et le chagrin. Il faut veiller donc à être préoccupé par les actions utiles. 20. Achever les actions présentes pour se libérer dans le futur. Si les actions ne sont pas conclues, tu devras non seulement t'occuper de tout ce qui est inachevé, mais également des travaux à venir, ce qui rendra leur accomplissement plus difficile encore. 21. Privilégier les travaux les plus utiles et les plus essentiels. Tu te dois de privilégier les travaux les plus utiles et les plus essentiels parmi ceux qui sont importants, et de choisir les choses vers lesquelles tend et penche ton esprit. Car agir à l'inverse de cela conduit au dégoût, à la lassitude et à l'ennui. – Sous-titrage ST' 501